Louez soit Jésus Christ, salam aleikum, sa paix soit avec vous. A la différence du christianisme qui vient répondre à une attente de la part de la religion juive d'un sauveur, l'islam ne venant pas répondre à une attente de la part du christianisme, le christianisme détourne la vocation du christianisme d'être la religion parfaite et définitive de l'humanité, ayant une vocation universelle pour tous les peuples et pour tous les temps, afin de se l'attribuer. Ce détournement se vérifie à bien d'autres niveaux. Pour n'en prendre qu'un, je citerai celui qui est très emblématique concernant le terme de martyr. Dans l'islam, quiconque meurt au djihad est déclaré être un martyr. C'est ainsi que nous voyons les martyrs d'Alaxa, les combattants, qui vont se faire exploser pour tuer même des civils innocents, être appelés des martyrs. Mais quel détournement de sens ! Dans le christianisme, un martyr ne tue personne, ni ne se tue lui-même. Il accepte seulement d'être torturé et tué pour rester fidèle à celui qu'il connaît être la vérité, Jésus-Christ. Mais il ne tue personne, et il ne se tue pas lui-même. Peut-on imaginer une plus grande différence, un plus grand détournement de sens, qu'entre un innocent martyrisé, torturé, tué, et un assassin, qui tue au nom de Dieu ? Jésus, dans l'évangile de saint Jean, au chapitre 16, verset 2, disait « Vient un temps où ceux qui vous tueront penseront rendre un culte à Dieu ». Sous-titrage Société Radio-Canada